et bonjour à tous et à toutes et si certaine en direct de le dofus donc avant toute chose j'ai deux trois choses à vous dire c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas posé de vidéo alors ça j'ai fait wat is shei je pensais que ça faisait que quatre jours comme j'ai l'habitude pourtant j'avais déjà des vidéos de prêtres bon celle-là n'était pas prête ça fait un mois qu'elle a été tournée donc elle le date un petit peu donc nous sommes alors je vous explique nous sommes alors là c'est pas moi qui est filmé dans c'est pour ça car la qualité est pas excellente excellente je suis au 17 donc au zellorium deuxième donjon qui est level 180 tout simplement ce que j'ai fait donc tout simplement c'est parti d'un truc à la con mais ça je vous explique je vais vous expliquer après donc le principe est ce qu'en fait tous les tours en gros début le monstre divisé dommage par deux et tous les tours en fait il ya 10% de moins ou si je crois que c'est 180 % de moins et en fait c'est l'aiguille qui tourne enfin voilà vous voyez bien en bas l'aiguille et à chaque tour en fait de personnages et de personnages je crois que c'est pas de monstres elle se décale de d'une case et qui augmente qui qui augmente ou réduit les dommages de 10% donc au début ça réduit de 50% après c'est 40 après c'est augmenté dommages de 10% et tout ça donc moi je ce que j'ai fait tout simplement vous avez bien vu je l'ai tout simplement one shot parce que j'avais les dommages je crois augmenter de 40% alors plus vous êtes et mieux c'est je pense alors que moi je l'ai fait à 6 alors que vous vous allez me dire mais pourquoi il fait ainsi celui-là dit qu'une team c'est une team oui c'est vrai mais le problème c'est qu'en fait c'est parti donc sur le principe de du ouais qu'est ce que je fais j'étais avec accrobat tv donc je vous mettrai le lien dans la description c'est un streamer et puis pas forcément du vidéo de youtube mais c'est un streamer avant tout qui est très agréable c'est grâce à lui d'ailleurs que c'est lui qui m'a dit bon allez hop je filme voilà hop et après il m'a envoyé la vidéo mais bon la qualité est pas optimale mais bon c'est pas grave on n'est pas là pour ça donc donc voilà et j'ai dit bah écoute qu'est ce que le donjon que tu veux que je fasse il fait écoute tu vas faire alors lui il dit le xl2 il m'a dit allez hop go xl2 parce que j'avais pas je voulais faire un truc mais j'ai fait bon bah écoute soit allez go j'y vais j'y vais j'y vais let's go il m'a dit mais tu vois il est galère et tout ça donc ça c'était ma première tentative que j'ai réussi du premier coup enfin vous verrez de toute façon j'ai été vachement prudent vous voyez bien j'ai été vachement prudent niveau positionnement et tout ça là je les fais sans idole j'ai pas fait le succès j'ai simplement je me suis simplement compte à contacter mais j'ai bouffé le mot mais voilà vous rigolerez comme ça d'avoir fait le donjon et putain mais merde le mot il veut pas revenir et ça m'énerve donc voilà donc c'est le xl orient donc au bout de certains nombreux de tours vous avez là vous avez les vagues et qui reviennent alors moi je les fais à 6 mois je peux plus le faire à 7 ou sinon je l'aurais fait à 7 maintenant au jour d'aujourd'hui bien sûr j'ai plusieurs persos j'ai fait un perso de plus qui est le zobal et voilà donc du coup j'ai une team de 8 maintenant à la fin de cette vidéo vous aurez une grande surprise un grand événement enfin voilà ensuite les monstres du en gros que je vous explique un petit peu les monstres qu'il faut craindre c'est le 33 le 33 étant absolument non c'est pas le 33 c'est le 33 alors la souris c'est pas la mienne je pense pas que ce soit la mienne non c'est pas la mienne oui alors j'ai convient m'envoyer la vidéo il faut que j'enregistre sur la vidéo et oui parce que ce n'est pas quoi ici c'est le 33 le 33 c'est les plus dangereux mob du donjon clairement tout simplement c'est qu'en fait au bout d'eux tous les monstres de la zone quand vous dès qu'ils descendent au niveau de 50% de vita de moins ils ont ils ont un bonus à chaque fois que vous le tapez soit il gagne des dommages soit il gagne de la vita soit voilà lui c'est ce plus 50 pour ce plus 50 de puissance infinie vous avez d'autres c'est quoi c'est je sais plus exactement alors vous verrez j'ai fait quelques faits le bout de la vie au fur et à mesure de la vidéo mais bon c'est vraiment les 33 qui craint parce qu'en fait moi ils ont de pv puis c'est à forme donc ils peuvent vous foutre une tartine à 1500 sans aucune pression et sans idoles sans rien en plus et je crois qu'ils tapent en zone voilà comme vous avez pu voir donc très 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 dangereux après les 60 faut faire gaffe si vous jouez avec les idoles il est tout simplement il empoisonne lui je sais plus qu'est ce qu'il fait alors les parents lui c'est l'inverse lui au dessus de 50% de vita il gagne 3% de raise infini si j'ai bien vu et après en dessous il gagne 50% de 50 de puissance supplémentaire donc bon il n'y a pas non plus c'est pas fou si vous êtes vraiment prudent vous jouez comme moi vous jouez le focus j'étais méga 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 prudent parce que c'était juste pour foutre le sein macro c'était vraiment pas pour autre chose donc ça a pris le temps qu'il a fallu moi je connaissais pas les mobs j'avais jamais vu les mobs ou quoi que ce soit je sais que le 33 était particulièrement dangereux les autres savait pas qu'est ce qu'ils faisaient après voilà j'ai vu qu'après taper en fonction du pv je crois que je me suis pris une de ces putains de tartines ça a été c'était plus que méchant on voyait mon positionnement toujours pareil toujours optimiser cette parrain quand je ferai l'arène des voleurs là les gros trucs bon je suis largement pas prêt de les passer fait de les faire du moins parce que c'est pas l'objectif là c'était juste qu'il m'a dit ouais vas-y va là tu vas aller galère et tout bon bah écoute j'ai dit v let's go donc voilà aussi dans l'âge bien sûr je leur ai fait assez tu saurais pas changer le déroulement du combat c'est juste que l'aurait été plus long de ma façon à faire de faire l'avantagé c'est qu'aussi ils ont des gros malus c'est comme dans tous les mobs ils ont moins comme moins 20 ou moins 30 % dans un élément donc donc ça frais cher alors moi dans ma team si vous regardez bien j'ai que deux rocs or bon là j'ai un monsieur optimisé un peu sur une ligne vous avez vu des coups de dag à coup de 2000 enfin 1800 par la quoi et voilà 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 ensuite quoi dire de plus après voilà c'est pas un donjon compliqué moi je vous conseille de focus le boss justement pour éviter que les autres mobs vous fasse très mal ou autre moi c'est ce que j'ai fait vous avez bien vu si moi j'y suis arrivé enfin je veux dire je suis pas un dieu je suis pas mes stuff c'est pas non plus wouhou voilà moi mes stuff ils me correspondent à mes perso et puis voilà quoi il n'y a pas d'un il n'y a pas de mystère et au niveau de mes lives ben vous avez vu que ces dernièrement enfin les gens qui me regardent en live parce que des fois ils regardent des vidéos aussi enfin ils regardent les vidéos parce que généralement je fais pas les vidéos en live donc voilà c'est du contenu en plus vous avez vu que je live quasiment plus pour la seule une bonne raison c'est que je trouve que mon pc n'est pas assez optimisé pour faire du live moi je dis pas que j'en ferai plus jamais mais bon voilà et aussi à un moment donné c'est vrai qu'on voyait aussi beaucoup moins parce que si j'ai eu une vie un petit peu chargé ces derniers temps de très bonnes choses de très bonnes nouvelles donc donc voilà c'est plutôt positif puisque j'espère aussi que je voulais pas dit mais j'espère que votre entrée s'est bien passé à tous et à toutes parce que moi personnellement moi je suis pas rentré mais moi de méo de de mon un certain âge je vais tout simplement aller dans l'école des vieux pour tout simplement espérer réussir pour essayer de m'en sortir parce que c'est tout ce que je suis gravement malade et que je peux plus faire ce que je faisais auparavant donc pourquoi j'ai fouetté le tonneau je m'en rappelle plus je crois qu'en fait c'était le tour de boost tout simplement et je crois que c'est là que j'ai fail on me demandait pas où je l'ai posé ah oui je l'ai poussé là j'ai poussé loin je crois pour faire ça parce que l'avantage c'est que moi yop ne tacle pas du tout j'ai acheté aussi un exo sur moi yop donc là je serai enfin vous verrez à la fin de la vidéo la petite surprise moi yop il va un petit peu augmenter sa puissance la puissance et des vignes yop faut que je change la coiffe du yop aussi mon stuff de yop n'a pas changé depuis quatre ans je joue avec la kim brousse cap exa yoyette et je peux vous certifier que je suis pas prêt de changer niveau car les yoyette c'est tellement fumé sérieusement oh là 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 et peut-être le prochain donjon que je ferai donc j'essaierai de le faire à 8 j'essaie dans ce moment de passer le la fuji avec 300 score d'idoles mais je me fais péter la gueule oh là 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 c'est terrible c'est horrible là enfin je suis mort en opsie bon c'est des choses qui arrivent à des accidents ou autres ça se passe mal en fait j'essaie de faire un tchale j'aurais pas dû le faire et je suis mort deux ou trois fois le psy je suis mort deux fois ben aussi dans le bain c'est parce qu'en fait j'essaie de faire un succès dès que je l'ai raté en fait je sais même pas pourquoi j'essaie de le faire enfin bref voilà 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 parce qu'en plus tous mes gros personnels c'était juste pour les petits et voilà donc moi je jouais de je joue de ce ram donc avait le zebal va vachement améliorer ma qualité de jeu parce que je pourrais faire un jeu réseau et qui marchera à 100% parce que là je pour l'instant vous savez très bien que je suis à la missis il manque quasiment rien pour que je la passe et là j'ai décidé que je vais pas me faire chier je vais monter le zebal mon zebal ensuite je vais là je vais le stuff enfin le stuff c'est le stuff de ce donjon là il est plutôt pas mal 180 il donne pas mal vita j'aurai 4000 vita donc c'est pas trop dégueulasse et mon char qui fait des conneries à l'idée ça et des sens de là je peux pas saloperie d'or tu vas le payer le chat tu vas le payer le chat qui fait la zizou pendant la vidéo attendez on va essayer de balancer des trucs vous avez pas là il n'y a pas la cam et c'est dommage j'ai plus la cam malheureusement à ça y est je l'ai touché c'est bon elle était sur la cuisine mais c'est pas possible les animaux ça n'occupait bordel et voilà donc la fin de la vidéo mais je les tournais tout simplement aujourd'hui je sais pas quel jour on est mais je pose la vidéo le jour même donc donc voilà donc voilà 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 et la surprise à la fin est fait aussi le jour même alors vous verrez d'envoyer hop 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 j'ai tout drop et hop hop je mets carrément même pause sur la vidéo vous verrez donc à la fin j'ai fait une très grosse connerie à ce qui va sur juste après et donc je vais pas commenter du tout la vidéo vous allez vous débrouiller tout seul de toute façon je déconne et voilà 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 écoutez moi sur ce joe désolé du retard des vidéos parce que moi vous savez très bien que c'est ça n'est pas quand j'ai pas mal de donc j'avais posté d'où les deux trois jours mais globalement si tous les trois quatre jours cinq jours maximum là ça fait plus de six jours je suis désolé mais mais je pensais que ça faisait moins de temps en fait que j'avais posté donc je suis vraiment vraiment désolé en tout cas je vous fais des gros bisous et merci d'être de plus en plus nombreux aussi à soutenir ma chaîne voilà c'est ça c'est ce stuff là que je veux faire justement c'est alors je vais mettre deux items je me rappelle plus exactement c'est quoi le bonus panneau et je trouve est vachement intéressant et il donne pas mal de vita donc donc voilà voilà vous avez la panneau de mon futur zobal et puis voilà donc écoutez voilà moi je vous fais des gros bisous à très bientôt et puis à la prochaine pour avoir les vidéos d'office c'est vrai que j'en fais un peu moins mais bon allez les gros bisous et peut-être la prochaine ça sera peut-être la fuji avec les 300 scores d'idoles si j'ai réussi à le passer à les gros bisous tcha tcha 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 Sous-titrage ST' 501 ... 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